alors la partie segmentation c'est en plus ça serait intéressant de la faire entraîner un modèle de faire la segmentation des polypes ensuite de faire la classification mais si c'est trop difficile si on n'arrive pas à le faire oui la partie classification c'est suffisante parce que c'est ce qu'on a fait c'est la partie apprentissage automatique donc oui pas de soucis si vous ne voulez pas faire de segmentation vous n'arrivez pas à faire de la segmentation donc essayez juste d'utiliser les masques déjà segmentés donc utilisez un ensemble de données où on a le masque c'est à dire qu'on a la position du polype et sa classe parce que ce ne sont pas toutes les bases de données qui contiennent les deux à la fois pourquoi on a besoin de segmentation parce que parfois pour le CNN on ne va pas lui donner toute l'image mais on va lui donner seulement le crop du polype donc on découpe le polype et on donne au CNN après c'est vous qui voyez donc vous voulez vous voulez classifier seulement le polype donc faire un crop ou bien utiliser toute l'image donc ça aussi c'est un choix parce que parfois on peut utiliser toute l'image si par exemple il y a il y a des saignements donc ça peut nous donner de l'information sur le sur le polype et la classe du polype donc parfois quand on ne découpe pas quand on ne fait pas de cropping c'est utile et parfois on a besoin seulement du polype donc seulement de la forme de quelques caractéristiques du polype alors autre chose on ne va pas faire seulement le CNN donc on va faire le CNN et les méthodes qu'on a vues d'accord c'est important de voir la différence entre le CNN et les méthodes qu'on a vues donc régression logistique classification réseau de neurones et machine à vecteur de support donc on a vu trois méthodes donc on a besoin de voir alors pour les autres méthodes bien sûr ce n'est pas une programmation de zéro donc vous pouvez utiliser les librairies il n'y a pas de soucis sur ça mais le plus important ce qui nous intéresse c'est de voir la différence entre le deep learning et les approches classiques ça je ne sais pas si j'ai mentionné sur la définition du projet mais ça c'est important j'ai dit il y a TensorFlow Keras il n'y a pas de problème voilà donc j'ai dit ça sur la partie étape 4 donc la classification en utilisant un réseau de neurones profond ou bien pas ou bien un réseau de neurones profond plus des approches classiques à savoir les cas plus proches voisins les SVM les réseaux de neurones et à des les arbres de décision on peut même utiliser aussi la gaussienne donc on a vu la gaussienne et on compare avec les mesures de performance autre chose autre question de rien on va essayer d'attendre un petit peu les autres Mohamed c'est vous qui faites l'enregistrement ou c'est qui qui fait l'enregistrement ici who's that qui est-ce qui fait les enregistrements il n'est pas là ou elle n'est pas là d'accord ça dépend d'accord ok et où est-ce que vous êtes en train de mettre vos vidéos youtube channel tal ah ça j'ai pas vu les vidéos t'as apprentissage automatique ok bon alors j'ai juste pas vu ah ben l'enregistrement répertorié ou là j'ai vu j'ai pas vu le lien d'accord alors là là je vais le lien c'est c'est le lien c'est c'est Merci. 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 Bien, donc, je pense qu'on peut commencer. Alors, très bien, donc, je vais juste rappeler ce qui nous reste dans notre programme. Donc, on a terminé tout ce qui est approche classique. On a aussi entamé, donc, la semaine passée, les réseaux de neurones convolutifs. Et donc, on voudrait avoir une idée générale. On ne va bien évidemment pas s'approfondir sur les réseaux de neurones profonds. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer juste d'avoir une vision globale, d'essayer de rapprocher ce qu'on a vu dans le S1 par rapport aux images et ce qu'on a vu au S2 par rapport à l'apprentissage automatique pour essayer de comprendre, donc, en quoi consiste un réseau de neurones profond. Donc, ça, d'une part. Donc, la semaine passée, donc, on a entamé un petit peu les réseaux de neurones convolutifs. On a vu brièvement comment se fait la classification, comment on définit un modèle et comment on entraîne un modèle. Donc, on a vu que c'était très simple. Première étape pour définir le modèle. Donc, on écrit dans notre portion de code, donc, on définit un modèle en définissant le nombre de couches convolutives, le nombre de couches d'activation, les types d'activation, donc, relou, sigmoïde, tangente H, etc. Et donc, les couches de pooling, max pooling, average pooling, etc. Ensuite, on a vu, donc, la dernière couche, c'était notre réseau classique qu'on a vu durant le cours des réseaux de neurones. Donc, ça, c'est le premier réseau profond qui a eu beaucoup de succès en 2012. Donc, les réseaux de neurones convolutifs. Suite à ça, le succès a été aussi, donc, la lumière a été aussi posée sur les réseaux de neurones récurrents, les mémoires à long et court terme, à long et court terme, donc long short term memory, et aussi, donc, les réseaux de neurones adversaires génératifs. Et donc, on essaiera de voir ça d'une façon globale, de voir leur utilisation et de voir le principe qu'il y a derrière. Ça, on va le faire, donc, aujourd'hui et mercredi. Et on réservera, inchallah, la semaine prochaine, donc dimanche et mercredi, pour faire des corrections sur les TP, voir, donc, tout ce qu'on a vu en pratique et ça nous fera aussi, donc, une révision pour l'examen. Donc, on réservera la semaine prochaine juste pour les examens. Et pour cette semaine, on essaiera de faire un tour global sur les réseaux de neurones profonds. Donc, je commence par partager mon écran. Une petite seconde. ... 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 Donc, je reviens. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Une autre méthode ? Châ plata. Lorsque j'ai une autre image en entrée et une autre image en sortie. Quels qu'est-ce qui sont lesomnénagers ? Donc, on l'a vu, là, ce n'est pas assez. Lorsque j'utilise, je fais de la segmentation. Donc, une image en entrée et une autre image en sortie. Une image en sortie, c'est le masque de segmentation. Là, on est en train de parler d'un encodeur-décodeur. Donc, on encode l'image, on fait plusieurs convolutions, on réduit la taille de l'image. Ensuite, on fait un décodage de notre image pour venir à, pas une image originale, mais à une autre image en 3D. Et quand on parle de décodage, on est en train d'utiliser une déconvolution. Donc, on revient sur du 2D. Donc, on ne l'utilise pas seulement pour la segmentation, mais pour des applications telles que Noizen. Donc, Noizen, c'est quoi ? C'est d'enlever du bruit dans l'image. Donc, on enlève le bruit tout simplement. Et là aussi, on a des datasets. Ça, c'est un domaine de recherche. Donc, on a des datasets où on a une image avec du bruit et une image nettoyée. Et notre objectif, c'est de trouver un mode qui permet de nettoyer nos images. Alors, toujours avec la classification, les OCR, les OCR, c'est OPS. On utilise des OCR pour classifier du texte. Donc, une image de texte. Et on voudrait donc la classifier pour trouver, pour avoir le texte de cette image. Donc, on va y arriver. Les LPM, donc on va voir ça. Ce qu'on va voir, pour voir classification OCR, on va essayer de voir Eblis comme net. 3D, ce n'est pas là. On va essayer de voir LSTM. Donc, ça, ça nous intéresse aussi. Réseau de recours. Donc, ça, on va voir. Bah, ici, c'est juste des modèles. Donc, vous allez trouver H3 de nouveaux modèles qui permettent de faire des tâches de classification. Alors, Depth Estimation, ça aussi, je pense que vous êtes en train de faire sur d'autres modules. Donc, on ne va pas toucher au Depth Estimation. Alors, Super Resolution, donc ça, c'est pour avoir, à partir du petit, on peut avoir une image plus grande, avec plus de détails. Et là, ça dit, c'est ce qu'on avait discuté en présentiel. C'est la question que vous m'aviez posée. Je vous ai dit que lorsqu'on a une image petite, on veut la rendre grande pour essayer d'avoir plus de détails. On peut utiliser ce qu'on appelle la super résolution. On augmente la résolution et on élire le visuel de nos images. Alors, Grand Cam, ça, c'est intéressant aussi. C'est pour voir des feature maps dans des tests. Parmi les applications, il y a l'utilisation des Grand Cam pour visualiser, à partir de cet espace, à partir des images de scanners, de visualiser, de viser les zones qui sont touchées par le code, par exemple. Donc, c'est intéressant, surtout pour la visualisation des MPR. Donc, c'est la reconnaissance de lecture en manuscrite. Et fichiers de web, donc toujours de la classification, avec beaucoup de classification. encore une fois donc on va voir deux types de classifications on va voir les LSTM pour le traitement de la vidéo qu'est-ce qu'on va voir aussi les métriques donc on a déjà vu des métriques un autre modèle de classification donc c'est ce qu'on a vu un réseau de ronde qui couche la donnée c'est toujours de 3D ça ne nous intéresse pas vous êtes en train de voir ça des options d'objets ça c'est intéressant aussi donc ça c'est lorsqu'on est sur une vidéo on voit des objets même si on est dans une image on parle aussi de segmentation sémantique un extrait des objets particuliers donc image classification encore une fois de classification il y a beaucoup de classification et vous voyez que l'image et toute cette partie ça traite l'image de la computer legend et c'est pour ça que je vous dis je sais que c'est très important pour vous étant des spécialistes de connaître le deep learning après vous avez nature language processing mais on voit juste une petite partie de nature language processing structure data etc mais donc ce qui vous intéresse beaucoup plus c'est la vision par ordinateur et c'est l'initiateur un petit peu de deep learning alors image classification encore la classification et les TINANET alors home detection je pense qu'on peut peut-être voir ça donc home detection c'est intéressant vision transformer donc ça c'est voir dans une image quelles sont les régions d'attention salienty donc où est-ce il y a juste d'informations sur une image donc ça je pense que on n'a pas forcément besoin de ça mais donc encore une fois donc c'est utilisation des réseaux profonds pour augmenter la taille du livre donc à partir d'une petite image on aura une grande image une image plus grande en termes de hauteur et de l'heure et avec juste de détails sans perdre de détails vidéo classification donc on va essayer de voir ça aussi c'est un exemple CINN donc convolutional dans la network c'est de rencontrer par la net réseau de l'entrée pure de l'écule dans la network alors ça aussi c'est intéressant dans la classification d'image de plus bonheur en utilisant un image profond alors pour le nature language processing je pense que c'est intéressant d'utiliser un bi-directional RTM donc on va voir c'est quoi un LSTM et on voit c'est quoi le détail qu'on va rajouter à une bi-directional LSTM c'est une LSTM qui a deux sens donc la sortie et l'entrée alors tout ça je pense qu'on ne peut pas l'utiliser alors ce qui nous intéresse c'est bi-directional LSTM sur la classification de texte nature language donc cette partie ça vous pouvez utiliser pour votre projet quand on est l'ordre de décision et quelques types de classification à une série bon ça ce n'est pas ce que je fais c'est ma date de son mais je préfère ne pas toucher parce que je ne connais pas beaucoup classification de l'audio pareil mais par contre j'ai l'utiliser c'est intéressant pour créer des images qui n'existaient pas donc si vous si vous cherchez les gars vous allez trouver que c'est utilisé par exemple il y a un cours très intéressant du FIT je crois où la personne non présente donc la toute première vidéo l'enseignement présente le cours avec le visage de Obada qui est en train de parler qui est en train de faire un cours sur les les GAN sur les Generated and Personal Network suisse l'enseignement et il dit que finalement cette vidéo a été créée à partir d'un BAN donc on peut transformer quelque chose en autre chose en utilisant un certain apprentissage donc je fais de l'apprentissage sur plusieurs vidéos de Obada ensuite je ramène la vidéo et je fais un certain mapping entre la vidéo avec mon visage que je vais remplacer avec le visage de Obada donc c'est très intéressant et très utilisé donc les GAN sont très utiles parce que je ne vois pas comme dans la classification une image avec sa correspondance donc dans ce cas-là on utilise des GAN donc on a GAN Cycle GAN je pense qu'on a des plus ce que c'est ici non Conditional GAN Cycle GAN X-CNN voilà donc ici je pense que c'est d'essayer de voir GAN de base et Cycle GAN voilà pour le reste on n'a pas à trouver c'est dommage qu'on n'ait pas vu ça mais bon ce qui nous intéresse le plus c'est l'image donc je reviens sur le premier code et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur ce que je vais préparer aussi alors il y avait un article intéressant sur les fonctions d'activation ça aussi qui est qui est qui est qui est qui est un article classique ok que je dise votre question ou votre marque il y a aussi les Cycle GAN qui sont classiques mais qui demandent beaucoup moins de données et plus de temps par contre effectivement donc Cycle GAN qui a été utilisé pour donc on a des images à montrer et on essaie de leur changer de style donc par exemple une image où j'ai par exemple une photo de la nature et je vais essayer d'avoir à partir d'une image de la nature je vais essayer d'avoir la même image mais avec le signe de Picasso par exemple et effectivement donc on utilise un certain ensemble de GAN le réseau Style GAN aujourd'hui donc personne a trouvé très difficile de donner les modèles qui existent on a vraiment beaucoup de modèles c'est vrai qu'il y a certains modèles qui sont les plus pour GAN Cycle GAN bon Xpo2 Xpo2 c'est pour la génération d'image mais c'est très donc pour la classification pareil donc on a VGG on a Inception on a beaucoup de réseaux certains qui sont plus que d'autres mais quand même on a des réseaux qui n'est chaque fois j'ai l'impression à mon avis c'est difficile de cerner tous les modèles qui existent qui on a commencé à l'explication from scratch et ça c'est très intéressant pour avoir encore une fois une vision globale de ce qu'on fait et de ce qui est fait dans un réseau de l'incommodité donc dans cet exemple on va montrer comment on fait de la classification de zéro à partir d'une image JPEG bien sûr on a besoin d'un ensemble d'apprentissage donc dans l'ensemble d'apprentissage on aura des images de chat et des images de chien donc l'objectif c'est de faire de la classification bien les images utilisées donc ça va être des images qui existent déjà donc TensorFlow ah il s'est développé par Microsoft par Microsoft et PyTorch par Google c'est Google et Keras TensorFlow et Keras c'est Microsoft donc ici on peut donc premier état c'est de télécharger ici c'est de 86 mètres des images de chats et de chiens donc à partir de l'adresse donc tout se fait en ligne donc si je suis sur Google Collab je vais juste prendre ça et le lancer et normalement tout ça va être téléchargé un zip donc on compresse nos données donc à partir de là on aura un dossier qui contient des chats et un autre dossier qui contient des chiens et là on va à la partie où on va découvrir des chiens voilà donc ça c'est juste l'appellation donc quand on change nos images on trouvera donc chaque image va être appelée sans suivi d'un nombre de fréquences donc préparation des données ça c'est pour le découpage donc mieux quand on a besoin d'un ensemble d'entraînement et d'un seul test donc created and validation je vais correcter juste pour le modèle et la validation c'est pour valider le modèle c'est pour le test voilà donc généralement on avait dit qu'en général on va utiliser donc deux tiers pour l'entraînement et un tiers pour le test bon ici c'est un peu plus pour l'entraînement donc on a eu utilisation un grand nombre de données alors pour moi ma connexion elle est très mauvaise aujourd'hui et encore une fois il n'y a pas de clavier pour ce donc je vous propose donc ça c'est notre site je vous propose s'il y avait une coupure de fil d'exemple qu'on est en train de voir donc on est sous-emploi donc découpage des données visualisation des données petit code pour visualiser donc les chiens et les chiens je vais juste confirmer que Python c'est une autre course pour ce de application c'est un peu de classification et de varier à l'entraînement d'échelle les réseaux de biologues ne sont pas forcément varient à l'entraînement qu'ils ont varient à la mise à l'échelle oui oui à priori oui parce qu'ils sont en train de détecter des points d'intérêt mais est-ce un variant à la attention parce que on est en train de prendre une image en convolution et de détecter les points d'intérêt c'est pour ça que lorsqu'on utilise l'augmentation des données on va essayer de faire des rotations de l'entraînement de la voie à l'image vu de plusieurs orientations donc les CLF ne sont pas inviants à la rotation mais c'est de donner que nous donner une certaine robustesse est-ce qu'ils sont à l'échelle normalement oui normalement les réseaux de l'entraînement profonds sont élevés à l'échelle étant donné qu'on est en train de faire un état et on est en train de enfin je dirais plutôt que c'est le fait d'avoir un grand ensemble de données qui fait que les CLN soient robustes à la rotation et à la mise à l'échelle est-ce qu'on peut combiner ce n'est pas ce qu'on fait non généralement on ne va pas combiner SIFT SIFT va s'avérer beaucoup plus faible par rapport au CLN pourquoi ? parce que les CLN utilisent beaucoup de données il faut un apprentissage d'aller-retour et justement les points d'intérêt que SIFT est en train de détecter CLN vont les détecter sur chaque couche donc la première couche partage donc la question est-ce qu'on peut combiner SIFT en CLN a priori donc si je reprends mon quête si j'ai une image avec un CLN ce qui va se passer je vais appliquer plusieurs filtres il va y avoir chaque filtre une image une image deuxième image et troisième image chaque image je suis en train de détecter les points d'intérêt sur les premières couches je détecte les points d'intérêt de un autre ils ont des contours et là c'est ce qu'on va trouver par exemple avec 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 donc première couche ça peut être c'est-à-dire ça peut être quelque chose comme l'aplacien donc tout ça va être détecté sur une première couche et plus on avance plus on est en train de détecter avec des filtres plus petits on est en train de détecter des pictures des points d'intérêt qui sont de plus haut niveau donc en fait si j'utilise SIFT sur un réseau de ronde on est en train en train de refaire le travail que le réseau de ronde est en train de faire on est en train de détecter les points d'intérêt automatiquement sans passer par les étapes que SIFT est en train pour ajouter peut-être que même les points d'intérêt détectés par SIFT que le réseau de ronde va détecter sur l'ensemble des couches sur le réseau de ronde j'ai donc on a vu la séance passée sur UNET je pense qu'on avait jusqu'à 5 ou 6 couches qui couche seulement sur la partie qui ne se passe pas des points donc non généralement ce n'est pas une question et ce n'est pas ce qui se fait parce que aujourd'hui on voit beaucoup plus ce que les scientifiques sont en train d'offrir avec les réseaux de ronde on est un peu de sens plus et généralement personne n'est en train d'utiliser deux SIFT avec les réseaux de ronde pour la simple raison que SIFT n'est pas assez fort pour détecter les points d'intérêt que le réseau de ronde convolutif est en train de détecter sur une multiple couche SIFT avec machine level oui c'est ce qui a été fait pour les réseaux de ronde donc pour les réseaux de ronde la tendance c'était d'utiliser SIFT pour extraire les points d'intérêt ensuite quantifier ce point d'intérêt avec un algorithme d'utilisation réseau de ronde enfin réseau de ronde oui réseau de ronde donc par exemple j'ai SIFT SIFT j'ai une image qui concerne des points d'intérêt ces points d'intérêt on a fini par un histogramme de 128 valeurs combien de pixels combien de points d'intérêt ont certaines orientations des points d'intérêt ce sont des SIFT ensuite on prend le repas on fait un comptage de tous ces points et on va avoir pour chaque image un nombre fixe de caractéristiques qu'on va utiliser dans le réseau de ronde etc. donc c'est ce qui a été très utilisé SIFT ou bien SVM ou bien pardon réseau de ronde ou bien SVM ou bien arme de décision en utilisant SIFT et ça ça a donné de bons résultats pendant plusieurs années jusqu'à l'arrivée des réseaux de ronde comme un honte où aujourd'hui personne ne parle de SIFT personne ne parle de points d'intérêt parce qu'on a vu que le CNN à lui seul est en train de détecter les points d'intérêt qu'avant on était en train de détecter manuellement oui on a perdu le partage et moi aussi j'ai perdu la connexion donc une seconde bon je vous ai dit aujourd'hui on va souffrir avec la connexion est-ce que vous voyez l'écran s'il vous plaît très bien donc ce qu'on doit c'est qu'aujourd'hui on est sur l'ingénierie de l'architecture avant avant 2012 on est sur l'ingénierie des caractéristiques quelles sont les meilleures caractéristiques des Cosima est-ce que c'est ronde est-ce que c'est surf est-ce que c'est haut etc aujourd'hui on est dans l'architecture où on va essayer de chercher la meilleure architecture pour présenter les données et pour les classifier et on se casse même plus la tête pour essayer de trouver les caractéristiques et pour donner que le réseau convolutif à lui seul se charge de trouver ça se charge de trouver des raisons pour la classification la segmentation ou quelle que soit l'intégration qu'on veut on veut réaliser donc on continue avec notre classification donc ça c'est nos images les images des chiens sont à l'intérieur des dossiers des chiens et des chiens sont à l'intérieur des dossiers de chat et là on va on va essayer de faire dimension des données random flip donc c'est un flip de l'image donc si j'ai donc par exemple le chien est en train de regarder vers la droite va regarder vers la gauche si je fais un flip vertical si je fais un flip horizontal donc sa tête sera en bas etc donc pour augmenter les données donc c'est très simple on va juste appeler la fonction random flip random flip c'est pour dire je vais prendre un certain nombre d'images je vais faire un flip donc pour toutes les images attendez voir quand vous avez large c'est une rotation c'est une rotation c'est une rotation une rotation aléatoire sur nos images donc que d'images de la data et ça c'est fait avec la rotation rotation de 0,1 degré on voit bien des rotations de 0,1 degré et un flip donc c'est-à-dire que tant que je fais seulement flip tant que je fais seulement rotation et tant que je fais les deux je vais avoir quelque chose qui reste là la standardisation donc ici la normalisation dont on avait déjà parlé donc je divise tous les faits sur 256 et ça on a vu concrètement ce qui est en train de donner de bons résultats et on a vu ça aussi lorsqu'on avait vu l'actéristique et donc parce que les données ne sont pas toutes dans le non-intervalle donc l'algorithme risque de conclure donc pareil ici la standardisation en général c'est aussi pour cacher du temps c'est pour converger rapidement et c'est pour tomber sur convergence donc on va essayer de chercher à ce que les valeurs des caractéristiques soient petites et la première façon c'est de comprendre nos valeurs entre 0 et 1 donc on aura une condition voilà donc ça c'était la normalisation la standardisation donc révision de chocs par 250 5 et là donc on va commencer à construire notre modèle on va le fonction network un des modèles de classification c'est le modèle exception et là on va utiliser forcément le modèle déjà introduit mais on va le définir mais de sorte d'avoir ce même archivage alors drop out c'est quoi drop out lorsqu'on fait un autre très bon le drop out va éviter de mettre à jour certains certains paramètres c'est-à-dire que le forward propagation donc propagation en avant va calculer ensuite il va faire la propagation en arrière mais seulement de quelques paramètres pas de tous les paramètres et ces paramètres donc on va les définir avec un pourcentage donc je vais mettre à jour seulement 20% de mes paramètres ou bien 30% de mes paramètres ou bien 30% de mes paramètres et on utilise généralement le job pour essayer d'éviter le surapprentissage sur le visage et aussi bien sûr en tant que le temps de traitement voilà donc ça c'est notre modèle on va commencer par l'augmentation des données et on a défini des blocs donc le premier bloc c'est la normalisation le deuxième bloc c'est la convolution 2D c'est une première convolution 3D chaque filtre est de taille 3x3 les strides c'est de 2 donc ça c'est pour le fait c'est pour comment j'avance dans la dans la dans la convolution bon j'imagine qu'on a perdu le partage donc une seconde que ça ça reconnecte c'est Ok, donc, première chose à faire, donc, c'est l'augmentation des idées. On a vu qu'on va faire juste un flip et une rotation, les deux aléatoirement, sur nos images. Ensuite, on va appliquer un changement d'échelle, donc, d'organisation. Et là, on va juste comprendre nos pixels entre 0 et 1 en disant sur 255. 255 étant la plus grande. Ensuite, on commence à définir les couches de convolution. Donc, la première couche, c'est une convolution qui crée 32 filtres. Donc, on va prendre nos images, on va la filtrer avec 32 filtres de taille 3x3 pour appliquer une convolution. Donc, à la sortie ici, on aura 32 images. Chaque image est convosée par un filtre de 3x3. Et bien sûr, dans les premiers filtres, à ces filtres, on va donner un autre point. Donc, c'est exactement comme on a vu dans le réseau multicouche où on va définir, donc, Theta, Theta ou W, 1, W jusqu'à 1, N, N. Tout ça, donc, tous ces paramètres vont être définis aléatoirement. Puis, on fait la propagation avant, propagation arrière pour mettre à jour les paramètres. Donc, là, la même chose, exactement la même chose pour la convolution des dés. On va définir des filtres, sauf qu'ici, on ne va pas définir les deux, mais utiliser des filtres et matrice 3x3. Donc, je définis le nombre de filtres que je vais obtenir. Les strides, donc, combien de temps je vais avancer. Et donc, comment je vais rajouter les parties sur notre image, parce que je sais que la convolution va réduire nos images. Donc, là, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait dans le S1. On avait dit que le gradient, on pouvait rajouter soit des zéros, soit les mêmes pixels qu'on a. Donc, s'il y a une image où la bordure est égale à 1,255,215,0, il y aurait une avant qui contient à 1,255,200,0. Suite à ça, on a la normalisation, un filtre de normalisation. Suite à ça, on a l'activation, donc l'activation qui est de type Extrified Linear Unit. Extrified Linear Unit, lorsque la partie est inférieure à 0, ça devient 0. Lorsqu'elle est supérieure à 0, ça reste la même valeur. Et encore, on a un processus avec une deuxième couche de convolution qui est à 0,755. Donc, quelque chose d'important ici. Et là, j'aimerais bien que vous réfléchissiez. Alors, imaginez que vous avez... Imaginez qu'on a notre image. Et imaginez à moi que j'ai seulement deux filtres. Premier filtre 3.3. Et deuxième filtre 3.3. Ici, je vais appliquer d'abord le filtre sur l'image. Et je vais enseigner la première image. Et j'applique le deuxième filtre sur l'image. Et je vais enseigner une deuxième image. Et là, je sais que ce que j'aurais... Le nombre d'images que j'aurais en sortie de la première image de convolution est exactement en nombre de filtres. Donc, entre à vous. Comment, à partir de trois images, R, B et deux filtres, j'ai obtenu seulement deux images. Comment a été appliquée la convolution ? Donc, je vais dire que ça, c'est filtre 1, F1. Et ça, c'est F2. Donc, quand j'ai obtenu cette image. Et pourquoi j'ai un seul filtre, j'ai trois images. Et à la sortie, j'ai une seule image ici, une seule image ici. Pourquoi pour chaque filtre, je ne vais pas obtenir trois images ? Comment on va obtenir cette image ? L'espace, lorsque j'applique la convolution. Est-ce que je l'applique sur le rouge ou le vert ou le bleu pour obtenir cette image ? Ou est-ce que je l'applique sur les trois ? Et si je l'applique sur les trois, j'aurai trois images. Trois images. Comment je vais obtenir une seule image sur tout ? Je vous confirme encore une fois. Très, très bien. Très, très bien. C'est ce qu'on est en train de faire. Excellent. Donc, on fait ce qu'on est en train de faire. On est en train d'appliquer la convolution. Donc, F1, rouge, convolé avec F1. Vert, convolé avec F2. Pardon. Vert, convolé avec F1. Et bleu, convolé avec F1. Résultat, cette image, ça va être… Ça va être en fait simple. Très, très simple. Les réseaux de l'europe, ce n'est pas aussi intelligent que ça. Et sachez que lorsque j'ai commencé à travailler sur les réseaux de l'europe, j'avais du mal à croire que finalement, tout ce succès dans les réseaux de l'europe, finalement, leur fonctionnement est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on est juste en train de faire la somme des trois matrices. Et je suis étonnée, comment un livre est aussi simple, d'un résultat aussi intéressant. Donc, l'image que je vais obtenir avec la première convolution du rouge va être additionnée. Et l'addition, c'est pareil. Donc, je sais que la taille de cette image est égale à la taille de cette image. Donc, lorsque je vais faire la motion du froid, elles seront égales. Donc, en fait, c'est pareil. C'est élément par élément somatriciel. Chaque pixel lui rajoute les pixels. Le pixel du vert, puis le pixel du bleu. Et on obtiendra donc, chaque filtre, une et une image unique. Et donc, c'est pour ça que chaque filtre, on va obtenir une image. Donc, je regarde. Donc, c'est ce qui se passe ici. Je fais ce filtre. Donc, je vais obtenir trois images qui ont la même taille que l'image d'origine parce qu'on a utilisé un papier. L'activation de Click Define Layer Unit. Et le résultat avec 64 filtre. Donc, pour la deuxième couche, on va obtenir 64 filtre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? For size. Là, on va avoir, donc après les premières couches de convolution, on va définir d'autres couches de convolution. Donc, le nombre de filtres pour cette couche, donc la troisième couche de convolution, est égal à 128 filtres. Ensuite, 258 filtres. Ensuite, 112 filtres et 728 filtres. Donc, c'est ce qu'on a, donc. Une convolution 2D, suivi d'une revue, suivi d'une autre convolution 2D. Et tout ça, c'est un boucle fort. Donc, on va appliquer, donc, plusieurs convolutions. Residual. Residual. Généralement, j'utilise une couche résiduelle. C'est pour récupérer le contenu de la couche précédente. Donc, previous block activation est égal à X. X, c'est, je vais ajouter, pareil, donc une autre addition à ce X qui est l'image convolutive. Le résiduel. Donc, le résiduel qui est une autre convolution avec la taille séquentielle. Et ça, toute cette partie, toute cette boucle, c'est en train de nous dire, là, je suis en train d'utiliser plus de la couche convolutive, mais ce n'est pas séquentiel. D'un côté, c'est séquentiel. D'un autre côté, à chaque fois, je suis en train de récupérer le contenu précédent avec une action. Donc, si je vais sur Exemption Network, on va voir qu'il y a des résidus. Alors, si je voulais savoir, est-ce que c'était Google ? Bon, je vais laisser un peu. Voilà, donc, vous avez vu que c'est un besoin résiduel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une convolution, je ramène une convolution présente que je vais aussi avec une addition. Donc, à chaque couche, j'ai l'information de la couche courante et de la suite précédente. Et ça, c'est... C'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que... Bon, c'est l'architecture. Donc, d'amende, on a 32 filtres suivis de 60 filtres suivis d'une couche réunique. Ensuite, on a 128, suivi de 258, suivi de 728. Et à chaque fois, ce qu'on est en train de faire, c'est de récupérer la convolution précédente et de faire l'addition avec la couche actuelle. Donc, 128, 128, ensuite, c'est le max pooling. Ensuite, on va additionner la convolution 1 fois 1. C'est une convolution de l'image. Donc, c'est l'image précédente. Donc, c'est exactement l'image précédente qu'on a obtenue ici. Donc, c'est nos 64 images qu'on va récupérer et qu'on va additionner lorsqu'on va faire la convolution avec les 250 filtres. Ensuite, la sortie qu'on a ici. On va faire l'addition avec les images de convolution qu'on a. Et pareil, je ramène aussi la sortie qu'on a ici. C'est pour ça que je parle de convolution 1 fois 1. Donc, je parle de convolution 1 fois 1, c'est juste pour dire que c'est la même image. Donc, je ramène ces images qui sont les 256 images que je vais additionner avec la sortie que j'ai là. Donc, je vais additionner avec les 728 images que j'ai là. Donc, on est en train de faire un stack à chaque fois entre les images précédentes, de la couche précédente et les images actuelles. Donc, c'est en fait un réseau de demande résiduel. Donc, je vais dire pourquoi résiduel. Le résidu, on va le récupérer pour le réactiver. Ce qu'on a ici. Ici, on va avoir 728 images de technologie qui sont les 728 auxquelles on a rajouté l'image qu'on a au sort. Donc, l'espoir de la chance. On continue, on réduit et avec des couches, d'autres couches de convolution. Et on va obtenir donc la même chose. Donc, il y a 2 fois 2, 3, 7, 8. Donc, on a sur cette partie. Vous se croyez. Voilà, donc ici, là, pour les résidus, à chaque fois, on récupère le résidu de la couche précédente. Et enfin, on va se retrouver avec 1024 images, donc avec 1024 filtres, à laquelle on va appliquer une activation aussi. Donc, on revient ici. 1024, ici, on s'est arrêté là. Donc, on est sur cette partie. Alors, pour ce schéma, pour ce réseau, je pense qu'il y a eu encore une autre couche de convolution. Dans notre code, donc on s'arrête là. On s'arrête à 1024 images de sorties après convolution. Et enfin, on va utiliser la sigmoïde au lieu de la renou pour, en fait, utiliser une softmax. Et la softmax va être utilisée, justement, pour avoir la somme des probabilités qui est égale à 1. Et j'ai reperdu mon partage. Je le passe, donc 0,5, c'est-à-dire que je vais mettre à jour nos paramètres 50% du temps. Enfin, 50%, 50% de l'ensemble des paramètres. Donc, je vais seulement mettre à jour 50% de l'ensemble des paramètres. Donc, voilà. Et enfin, j'arrive à la couche de sortie, où on a deux classes. Donc, chien et la classe chat. Voilà. Donc, number of classes est égal à 2. Et la question, le nombre de classes, c'est ce qu'on veut dire. Dernière couche, les couches complètes qu'on veut. Donc, ici, c'est juste pour dire, si je suis sur deux classes, une classification de Bouddha, vous pouvez utiliser une sigmoïde, donc je vais utiliser une softmax. Et la softmax, je pense que je l'ai quelque part ici. Je vais utiliser une certification de Bouddha, donc je vais utiliser une certification de Bouddha. Alors, la sigmoïde qu'on connaît, la tange qu'on a vu. Et nous, on a aussi vu. L'écrivez-nous. C'est une modification. Bon, on n'a pas parlé de softmax aussi. C'est sûr. Max. C'est quoi ? Merci. 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 ici. Donc ici, si on rajoute model.summary, on aura un joli sondeur de l'architecture d'autre modèle. On passe à l'entraînement. Donc ça, ce que nous connaissons aussi, model.checkpoint. Qu'est-ce que l'on utilise model.checkpoint dans vos codes ? Pourquoi ? Pour sauvegarder votre modèle, à n'importe quel moment de l'entraînement. Vous savez qu'on a, pour la plupart de temps, on n'a pas forcément le matériel pour rentrer un réseau de neurones profond. Donc on préfère toujours collègue, collègue ou bien car, parce qu'on a donc un GPU, un CPU, etc. Mais on a un temps limité, un temps limité. Donc ce qu'on préfère faire à chaque fois, c'est de sauvegarder notre modèle durant l'entraînement. Et c'est-à-dire que j'ai terminé l'entraînement. Enfin, je n'ai pas terminé l'entraînement, mais j'ai dépassé les 8 heures ou bien les 12 heures ou bien les 18 heures où je peux accéder au serveur de traitement Google ou bien les 12 heures. Donc ce que je fais, je sauve mon modèle, je ferme la session, je réouvre ma session pour enregistrer mes 9 heures ou mes 18 heures d'entraînement. Et donc ça, on va juste ramener le modèle qu'on a sauvegardé et entraîner dessus. Comment on entraîne ? On entraîne tout simplement avec un modèle profond. On donne sur l'Optimizer. L'Optimizer ici, nous on a vu la dose du gradient. Il y a un modèle qui est encore plus utilisé pour l'apprentissage profond, c'est le modèle ADAM. Donc ici, ceci a été défini pour l'entraînement. donc ADAM, cross-entropie, c'est le LOS, la fonction, donc Binary cross-entropie, c'est exactement la fonction qu'on a vu, tout les deux avec un logarithme. Donc logarithme de y moins ht état de x fois 1 moins y, donc y moins ht état de x. Donc Binary cross-entropie, donc la mesure en fonction du coup. Et donc la maîtrise c'est quoi ? C'est Accessi. Alors ici, je peux rajouter plusieurs fonctions de plusieurs métriques. Donc toutes les métriques que je veux. Où ce sont les scoles, Accessi, policiers de l'école, tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu durant le CC1 qui sont les métriques de performance. Et c'est facile, je vais juste mettre une virgule et rajouter les autres métriques. Et pourquoi je fais ça ? Justement pour avoir les valeurs à chaque époque. Quel est mon coût ? Quel est mon loss ? Loss est la perte, c'est la fonction du coût. Et quelle est la précision ? Et là, donc si je mets ici virgule et je mets F1 score par exemple, donc j'aurai l'époque temps, le coût temps, la précision temps et le score à F1 temps. Et l'objectif c'est bien sûr d'avoir le maximum de précision et le minimum de coût. Et c'est ce qu'on va avoir à chaque époque. Donc on utilise le modèle profit automatiquement tant qu'on aura l'affichage qui va nous dire « Voici votre modèle et voici sa classification et voici son taux de perte et son taux de classification. » Une fois qu'on a entraîné notre modèle, on va passer à la classification. Donc on va aller lire une image et on va faire une prédiction, donc « model.predict » avec notre image. Et on aura la précision, donc, de notre image. Alors « image urlée », donc on a transformé l'image. Un mot score, ce qu'on a la prédiction de zéro. Voilà. Alors, ici, ce que va nous donner la prédiction, c'est une probabilité pour chaque classe. Donc c'est un vecteur de probabilité. Et là, on va essayer de voir quelle est la plus grande probabilité. Donc c'est la prédiction de zéro. Et le score, donc, la probabilité d'appelance à la classe U, qui est le char, est 100 fois un score. Donc le score, le score, c'est la plus grande probabilité. Et le reste, donc, 100 fois le score. Bon, ici, ce n'est pas la plus grande probabilité, c'est la probabilité du char. Le premier, la première valeur de la prédiction, c'est la prédiction de la classe U. La deuxième valeur de la prédiction, c'est la prédiction de la classe U. C'est pour ça qu'on va mettre la première valeur. Donc un mot, le score. Et la deuxième valeur, c'est le score. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît ? Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser pour n'importe quelle tâche de classification. La seule différence qu'on va apporter, c'est de changer les répertoires et de changer le nombre de classes. Donc, si on va classifier cette classe, à la définition, je vais changer. Donc, au lieu de mettre, donc, c'est égal à 2. Je vais mettre, donc, le nombre de classes est égal à 5. Plus ou moins. Tout le reste qu'on peut garder. Et aussi, donc, je peux changer tout ce qu'il y a à l'intérieur, ici, pour avoir l'archive que je veux. Très bien. Donc, je pense qu'on peut passer à 2. Je vais passer très rapidement parce qu'on avoue le principe. On va juste arrêter aux distances. Donc, « AppDisk » et vous voulez aussi qu'on voit un RTL. Donc, « Video Production ». Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, on essaie de voir rapidement, donc, le classification des listes. Dans nos deux classes, on a 10 classes. La taille de l'entrée, c'est 2828. La vision M-liste en ensemble d'entraînements. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as des données très, très connues. Et l'utilisation seulement de cette instruction va dire à Akira que tu vas utiliser la base de données M, qui est très bon produit. Première chose. Donc, on a vu la normalisation. Donc, j'utilise sur 255 pour avoir des valeurs entre 0 et 1. Alors, donc, ça, c'est pour la taille de l'image. Donc, on a besoin que toutes les images aient la même taille. Ça, c'est tout catégorical. On a déjà vu tout catégorical. C'est pour transformer notre étiquette en un vecteur. Et là, donc, on a 60 000 images d'entraînement et 10 000 images de test. Ensuite, on va construire notre modèle. Un modèle très simple. Donc, il contient 32 filtres de convolution dans la première course. Un max pooling. Et j'ai perdu ma connexion. Une seconde. Et vous pouvez suivre. On est sur le modèle M-liste. Donc, 32 couches de convolution. Suivi d'un max pooling. Suivi de 64 couches de convolution. Donc, 32 couches de convolution. Avec une activation réelle. Donc, j'applique la convolution. Ensuite, j'applique l'activation réelle. Max pooling. Ensuite, flatten. Flatten. C'est pour tomber sur un réseau de rôles classique. Le drop-out. Encore une fois. On a une activation de type softmax. Donc, généralement. Ce qu'on a plusieurs. Pour le nombre de filtres. On commence par 16. Excusez-moi. Pour le nombre de filtres. On commence par 16, par exemple. On augmente. Puis, on augmente le nombre de filtres. Ou bien. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Les deux. En général. On augmente. En général. On augmente. En général. On augmente. À chaque fois. À chaque fois. Jusqu'à arriver. Le premier coup. On va rencontrer le tout. Pour construire notre vecteur. Parce qu'on a des réseaux où ça diminue. On a des réseaux où ça diminue. Normalement. Pour tous les réseaux que je connais. Et. Je pense. Par un petit peu. Ensuite. On augmente. Jusqu'aux dernières couches. Alors. Par exemple. Exception. On va se retrouver. Avec. 720 images. Qu'on va. Transformer. En un vecteur. Fully. Un vecteur. Article 28. tried the Health director. Alors. File. I am certainly created. Mais c'est compliqué. Dans. 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 Les cas. Elle augmente. À. À. Donc, c'est un plat, mais transforme la raison. Ensuite, on fait notre classification. Bon, si on change les informations, je vous parle de l'ordre. Donc, pour les filtres, supposons une fonction de D avec 32 filtres, d'accord ? Les deux classes. Les classes, c'est la dernière couche. Le modèle va générer 32 filtres pour les filtres totales. Donc, si notre modèle, il y a une course de convolution, on a 32 filtres. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît ? J'ai plusieurs coupures. Très bien. Donc, je prends mon écran. Donc, on voit supposé qu'on a un bon écran. Donc, c'est trois images. Ensuite, on a 32 filtres. Donc, on a 32 filtres. Je prends deux. Donc, la première couche, on va avoir 32 images. 32 images, selon notre traduque, qui vont probablement avoir la même taille que l'image originale. Au total, on a deux par classe. Et là, dans le parc, on oublie l'image. Ce qu'on va faire, alors, si vous avez l'image de 3.20, d'accord ? Donc, je vais supposer mon image, et c'est de 2.20. Donc, ici, c'est 20.20. 20.20 aussi. Et toutes les luches sont de 20.20. Pour faire la classification, j'ai deux classes. On a un exemple qui s'en tient. Donc, ici, ht.2x. Donc, ici, c'est la classe 1. Ici, c'est la classe 2. Donc, pour la classe 1 et la classe 2, je ne peux pas rester sur des images. Je vais convertir. On a un classique. Donc, je fais un flattening. Donc, ici, on va passer par la couche flatten. Et ce que fait la classe flatten, c'est de prendre tous ces 20.20 pixels et de les positionner à l'autre. Donc, première image, c'est 20. Donc, c'est 400. Et en fait, j'aurai 100 pour chacune des 32 filtres. Donc, j'ai 32 filtres. Donc, j'aurai 400 multipliés par 2. Donc, 400 multipliés par 3.20. J'aurai 12.802 dans la couche flatten. Et ces 12.802, on va utiliser donc une combinaison linéaire. Donc, z entre z, z égale h2, x, c'est combien ? En 12.802. Les 12.802, on les a obtenus en faisant un flatten. Flatten, c'est un aplatissement. Donc, ici, dans ma crise qui est de deux dimensions, on les a aplatis pour un très, très long vecteur. Et ce très, très long vecteur, on va l'utiliser pour avoir un réseau de ronde complètement connecté qui est le multipersonnel. Et là, je peux aller directe sur les classes, donc les deux classes, ou bien je rajoute une autre partie qui est aussi un réseau complètement connecté. Un réseau complètement connecté, full connected, qui est exactement le réseau qu'on a fait en cours et en TTP. D'accord, Samy ? Très bien. On revient sur notre réseau. Donc, flatten, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. La couche flatten, c'est ce qui va prendre nos images qui sont des 2D, des images 2D, et qui vont leur faire, leur appliquer un aplatissement pour avoir quelque chose d'utilisant. Dense, on appelle ça aussi dense. Et vous voyez que j'ai 10600. 10600, ça, ça revient de 64, sur la chiffre, où chaque image est de taille. Donc, si je pense bien ici, donc, la taille d'image, c'était de 28 fois 28. Ici, donc, vraiment, 28 fois 28. Donc, de mètre. Là, donc, si vous faites les opérations mathématiques, je pense qu'on est passés par un max pooling. Donc, on a réduit la taille. Et donc, 64 fois 5 fois 5, je ne pense pas que c'est 60. Alors, 1600 divisé sur 64. 25, donc c'est 5 fois 5. Donc, finalement, nos images sont de taille 5 fois 5. C'est pour ça qu'on a 1600 paramètres pour la dernière couche. 1609. Donc, si vous êtes en train de voir un autre exemple, à la dernière couche, on a 1600 nœuds. Dans la couche flattaine, ces 1600 nœuds nous viennent de 64 filtres. Et chaque filtre est de taille 5 fois 5. Donc, 5 fois 5 fois 64, ça nous donne 1600, qui sont les 1600 nœuds qu'on va utiliser pour la dernière tâche de classification. Voilà, ensuite, on a l'entraînement et l'évaluation, donc la précision et la perte, la fonction de perte. Bon, on va essayer donc de voir les réseaux de rôles récurrents durant la séance prochaine. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Encore d'autres questions ? Très bien. Parfait, très bien. Donc, je ne sais pas ce que vous trouvez, Madame, pour l'interro. Oui, Mohamed ? Normalement, interro. Très bien. OK. OK. Parfait. Il n'y a pas de problème. Donc, on essaiera de voir comment faire l'interrogation. Yes. Bon, moi, les examens, je n'ai pas ceux de l'année passée. Donc, si vous avez des examens, si vous arrivez à trouver des examens des années passées, vous m'envoyez et on essaiera de faire une révision pour les corriger. D'accord ? Pour ma part, je n'ai pas d'examen. Je n'ai pas d'examen des années passées. Très bien. Seulement, donc, si vous trouvez des examens, je vous propose, donc, dès que vous trouvez, vous m'envoyez à l'avance. Comme ça, s'il y a des choses que je dois rechercher, je le fais avant d'avoir notre séance. Sinon, on va perdre du temps. Inch'Allah, donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on essaiera de faire le tour de tout ce qu'on a fait pour avoir une bonne révision. Je vous encourage à réviser vos formules. C'est très important, les formules. Je n'ai pas encore réfléchi au sujet, mais très probablement, vous aurez des exercices, c'est-à-dire, je vais vous donner des matrices, et vous allez faire des calculs. J'envisage de vous faire ça, donc, de faire des calculs. Which one ? All of them. All of them. Donc, vous avez la propagation en avant, propagation en arrière, vous avez la régression linéaire. En fait, je vous ai déjà dit ça en cours, donc, quand vous gâlez les formules, vous allez vous retrouver avec cinq, six formules. Parce que gâlez la roubouhda basée sur l'autre. Donc, révisez vos formules, vous pouvez avoir des exercices. J'ai réfléchi à vous faire des exercices. Voilà, vous avez un ensemble de données. Quels sont les meilleurs paramètres ? Vous allez exécuter. Vous allez faire, bien sûr, donc, ça sera des choses où le résultat est unique. s'il y a des paramètres définis au préalable, aléatoirement, c'est moi qui vous donne les paramètres. Et vous allez donc essayer d'appliquer les algorithmes qu'on a vu. Donc, normalement, c'est ce que je réfléchis à vous faire parce que c'est ça, la compréhension des algorithmes qu'on a vu. J'essaierai donc de vous préparer ce que je peux préparer durant la séance de révision de la semaine prochaine. Other things ? Très bien, donc, si c'est clair, je vous remercie et on se voit mercredi, inshallah. Bonne journée. Bonne journée.